Salut les amis du jeu vidéo et de la VR, c'est Laurent de VR4Player. L'arrivée de Google Stadia n'a pas manqué de secouer tout le marché du jeu vidéo. Le cloud gaming semble se profiler comme étant réellement le futur du jeu vidéo et beaucoup pensent que les Xbox Scarlett et autres PlayStation 5 seront les dernières consoles physiques. Cela ne s'arrêtera pas là, les PC seront également impactés à terme et il est probable que dans un avenir proche, nos ordinateurs, consoles de jeu et autres appareils électroniques ne seront plus qu'un abonnement mensuel à un service totalement dématérialisé. La puissance de nos machines dépendra alors du prix de notre abonnement que l'on joue sur PC, console ou smartphone. L'arrivée prochaine de ce bouleversement du marché ne nous laisse pas sans interrogation. Cette nouvelle direction du marché nous concerne tous, que l'on soit joueur console sur PlayStation, Xbox ou Nintendo Switch, que l'on soit sur PC ou téléphone mobile, en réalité virtuelle ou sur du jeu en flat. Nous allons nous écarter des sentiers battus le temps de ce dossier et aborder la question brûlante de l'écologie. Le dématérialisé est à la mode, mais quel est son impact sur notre environnement en comparaison du physique ? Les joueurs ne s'arrêteront jamais de jouer, mais certains d'entre vous, plus sensibilisés, se demandent peut-être quelle est la méthode la plus verte pour jouer aux jeux vidéo. Bien évidemment, nous ne sommes pas des pros de l'environnement et nous n'allions pas nous lancer sur un sujet de cette importance sans une aide précieuse. Pour nous aider à monter ce dossier, nous avons fait appel à Frédéric Bordage, un spécialiste en la matière. Il est l'un des plus grands experts français européens du numérique responsable. Il est le fondateur et animateur du site Green IT depuis 2004. Son action se focalise autour de la sobriété numérique et l'éco-conception responsable de services numériques. Si vous souhaitez approfondir le sujet, n'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo. Nous y avons glissé de nombreux liens qui nous ont aidé à monter ce dossier. Bienvenue donc dans notre nouveau dossier qui va essayer de répondre à la question Console physique vs Cloud Gaming, lequel est le plus vert ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer, il est important de couper de suite les deux jambes aux idées reçues. En tant que joueur, nous nous posons tranquillement devant notre téléviseur ou notre écran. Certains d'entre vous pensent peut-être que le fait de n'avoir plus de console de salon sera sans doute meilleur pour la planète. On le sait tous aujourd'hui et je crois que ce n'est un secret pour personne, le numérique pollue. La première question à laquelle il faut répondre pour commencer est de savoir quels sont les appareils électroniques qui polluent le plus de par leur quantité. Frédéric Bordage nous apporte une première réponse. Ce sont les terminaux utilisateurs, les téléviseurs, les smartphones, les ordinateurs ou les consoles de jeu, etc. Et surtout, leur fabrication, qui concentre de deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux du numérique. On en compte plus de 30 milliards, tout objet connecté et électronique confondu, pour environ 65 millions de serveurs, soit environ un rapport de 500 terminaux pour un serveur. Par leur quantité, ce sont les smartphones et les objets connectés qui ont le plus fort impact individuel. Viennent ensuite les télévisions et ensuite les équipements réseau actifs 24h sur 24, les box Internet. Frédéric Bordage ajoute qu'il n'existe pas de dématérialisation. En informatique, rien n'est virtuel. C'est un terme marketing. La console de jeu dématérialisée s'exécute en fait en partie sur votre terminal, affichage, interaction utilisateur, etc. et sur des serveurs. Un jeu est un service numérique informatique qui doit s'exécuter quelque part. Si ce n'est pas sur la console de salon, c'est forcément ailleurs, notamment sur des serveurs supplémentaires dans le cadre des consoles de jeu dématérialisées. Je me dis immédiatement qu'en supprimant totalement les consoles de jeu physiques, nous allons ainsi diminuer sensiblement les terminaux utilisateurs chez nous pour les remplacer par des serveurs bien moins nombreux. Si l'on ne considère que les consoles de jeu de dernière génération, on peut estimer ce marché en environ 100 millions de PS4, 45 millions de Xbox et environ 35 millions de Nintendo Switch. Soit un total actif d'environ 180 millions de consoles de dernière génération dans le monde. Seulement voilà, le ratio de un serveur pour 500 terminaux n'est pas du tout valable pour le cloud gaming. En effet, un seul serveur ne pourra remplacer que quelques consoles. Microsoft parle par exemple de 4 consoles par serveur pour xCloud. Supprimer une console physique revient à remplacer sa fonction par un matériel bien physique dans un serveur. Bien que ces serveurs soient moins nombreux que des terminaux utilisateurs chez nous, il faut rappeler que ces serveurs tourneront 24h sur 24, l'usure de leurs composants sera plus rapide et surtout, ils auront besoin d'un système de refroidissement bien plus important. De plus, vous saurez 100% de votre temps de jeu en ligne avec ce type de console virtuelle. Selon une étude publiée en octobre 2019 par GreenIT.fr, les consoles de jeu ne totalisent que 2 à 5% des impacts du numérique mondial. Il ne s'agit pas d'une fourchette, mais du niveau des différents indicateurs environnementaux considérés dans l'étude. La contribution à l'épuisement des ressources abiotiques, contribution au réchauffement global, consommation d'énergie et consommation d'eau. Comme nous vous l'avons dit, le dématérialisé n'existe pas. Il faut maintenant comprendre en quoi nos produits électroniques bien physiques polluent notre planète. Qu'ils proviennent d'appareils comme nos consoles, nos télévisions, nos téléphones portables, nos boxes, les serveurs de data center et tous les équipements qui intègrent une partie électronique. Les circuits imprimés de nos appareils électroniques contiennent des métaux précieux, l'argent, l'or, le palladium, le cuivre ou l'indium. Mais aussi des déchets toxiques ou dangereux comme l'aluminium, le cuivre, le plomb, le zinc, les métaux du groupe des platines, l'argent et des polluants persistants tels que l'arsenic, le mercure, le cadium ou le lithium, ainsi que du verre, du plastique et de la céramique. En Europe, une directive visant un meilleur recyclage des produits électriques et électroniques limite cette catégorie aux matériels fonctionnant avec des tensions inférieures à 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu. Au-delà, ils sont considérés comme des déchets industriels. Diverses lois et taxes ont été mises en place dans les années 2000 pour gérer ces déchets et limiter l'utilisation des substances dangereuses. La directive 2002-96-CE vise à rendre obligatoire la valorisation des D3E. Elle instaure le principe de la responsabilité du producteur. Les D3E sont les déchets du numérique. Frédéric Bordage nous explique que la directive européenne W3E-D3E est globalement bien mise en œuvre en France. Le taux de collecte plafonne cependant à environ 45%. Pour augmenter ce taux, GreenIT.fr et d'autres acteurs tels que HOP, Alte à l'obsolescence programmée, les Amis de la Terre préconisent une consigne obligatoire. A l'échelle mondiale, environ 70% des D3E font l'objet d'un trafic. Bien qu'une directive européenne sur le recyclage oblige les industriels et centres de tri à recycler tous ces déchets en Europe dans des centres agréés et équipés, on ne devrait pas pouvoir exporter les D3E en dehors de l'Europe. Convention de Bâle, directive W3E. Tous ces produits devraient théoriquement être traités conformément aux conventions internationales, mais de nombreux pays envoient leurs déchets dans des pays pauvres où ils sont retraités sans précaution et parfois par des enfants. Il y a aujourd'hui encore 55% de nos déchets en France et 70% des déchets dans le monde qui partent ailleurs. Tous les D3E sont très polluants, leur traçabilité est très difficile. Ces déchets finissent leur route via des réseaux illégaux dans des décharges à ciel ouvert au Ghana, en Chine, au Nigeria ou en Inde. Ces décharges à ciel ouvert sont une plaque tournante d'un trafic désastreux pour la planète. Les composants sont triés et revendus, des millions de câbles électriques y sont brûlés pour récupérer le cuivre. Les sols sont pollués par la forte concentration de déchets dangereux. Pour Frédéric Bordage, nous pouvons tous être un acteur pour améliorer les choses. Pour minimiser l'impact de cette pollution, il y a des solutions, à commencer par nos habitudes de consommation. Le plus important est de fabriquer moins d'équipements et les utiliser plus longtemps. Plus concrètement, il faut éviter de se suréquiper en objets connectés, allonger au maximum la durée de vie de ces équipements, réparations, réemplois, les éteindre quand on ne s'en sert pas, surtout les box, limiter au maximum l'usage du cloud, surtout en 4G, regarder la télévision via la TNT plutôt que l'ADSL et donc éviter la VOD, le streaming, réduire le nombre et la taille des écrans. Tous les autres gestes clés dont on nous rabat les oreilles ont franchement un impact mineur comparé à ces gestes. Le deuxième axe de travail portera bien évidemment directement sur les industriels. Pour GreenIT.fr, il faudrait des consignes obligatoires, l'allongement de la durée de garantie légale, une nouvelle directive réemploi pour encadrer les réemplois des 3E et articuler cette pratique pour la gestion des déchets des 3E, appliquer à la lettre la directive 2006-66EC sur les batteries en interdisant la vente d'équipements dont l'utilisateur ne peut pas changer lui-même la batterie et lutter contre les batteries soudées, étendre l'obligation du caractère amovible des composants clés via la directive Eco-Design. Il est important de parler du facteur humain dans ce dossier. Nos appareils électroniques contiennent des métaux rares. Ces métaux, principalement extirpés de mines en Afrique, sont à l'origine de conflits armés. Ils sont souvent extraits par des enfants dans des conditions de travail forcé voire d'esclavage. Ce sont les fameux minerais des conflits tels que le Coltan en République démocratique du Congo qui financent les conflits armés qui eux-mêmes entraînent le travail forcé, les enfants soldats, la prostitution des mineurs. Amnesty International estime par exemple que 40 000 enfants travaillent dans les mines au Congo, surtout dans la région du Kivu, explique Frédéric Bordage dans le livre sobriété numérique les clés pour agir. En République démocratique du Congo, il y a 1152 viols par jour. Les minerais du conflit ont alimenté et continuent d'aider à maintenir la violence armée dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont reliés à la guerre la plus meurtrière au monde depuis la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de morts au Congo. Les 4 minerais du conflit, l'or ainsi que les 3 T, l'Étin, le Tantal, issu du Coltan et le Tungsten ne sont pas les seules sources de revenus des groupes armés mais ils comptent parmi les plus lucratifs. L'armée rwandaise aurait ainsi retiré 250 millions de dollars de 1998 à 2000 du trafic illégal de ces minerais. Ces exploitations minières illégales encouragent le maintien d'armées étrangères au Kivu et mettent en péril l'écosystème forestier de la région. Le Coltan se négocie à 50 dollars le kilo sur place et se revend 50 000 dollars le kilo dans nos pays. Plus concrètement pour un joueur, c'est la consommation des pays développés qui fait varier le prix des minerais en grande partie. La demande de produits électroniques peut ébranler durablement les régions fournisseuses de minerais. Par exemple, à l'annonce de la sortie de la PlayStation 2 par Sony au début 2000, une demande accrue en Coltan, un de ses composants principaux, a engendré une augmentation de son prix de 90 dollars à 590 dollars par kilogramme. Suite à la hausse des prix, les milices se sont multipliées dans les sites de Coltan et la violence s'est accrue. Malgré la baisse des prix, elles sont restées sur le territoire, entraînant des massacres et des viols à long terme pour les villages alentours. Un data center est un bâtiment rempli de serveurs et d'équipements réseau, l'équivalent de gros ordinateurs sans écran et de grosses boxes DSL fibres. Ce qui pollue, c'est la fabrication de ces équipements et l'électricité qu'ils consomment. Frédéric Bordage insiste sur un point important, les principaux impacts du numérique ne sont pas liés à sa consommation d'électricité, mais à la fabrication des équipements. Il faut arrêter de focaliser l'attention sur la consommation d'électricité et la consommation des data centers. Le 17 juin 2014, France 5 diffusait un documentaire intitulé Internet, la pollution cachée. A l'époque de ce reportage tourné en 2012, les data centers Apple, Facebook et Google de Caroline du Nord étaient alimentés par des centrales à charbon. Les matières premières qui alimentaient ces centrales provenaient directement des mines de charbon au nord de l'Etat, dans les appalages de Virginie occidentale. Dans ce reportage, on pouvait voir des forêts rasées dans cette zone, les montagnes dynamitées, 19 000 km de cours d'eau ensevelies en Virginie. Le visuel prime souvent et on pouvait regretter que ce reportage associait les data centers au paysage dévasté des montagnes de Virginie occidentale. Il venait à peine d'être terminé et ne pouvait donc pas être responsable de cette érosion artificielle qui dure depuis de nombreuses décennies dans l'Etat. Dans la réalité, Apple qui venait de construire un data center géant à Maiden, au pied des appalaches, avait décidé de se passer des services de Duke Energy. Duke Energy n'était pas capable de fournir le type d'électricité que réclamait Apple, soit 100% d'origine renouvelable. Apple a donc construit deux fermes solaires et une unité de piles à combustible biogaz de 10 MW. Duke Energy venait de perdre un énorme client. Dans la foulée, Facebook, Google et même Amazon, les concurrents d'Apple installés eux aussi dans le même secteur ont exigé la même chose. La ferme solaire du data center d'Apple en Caroline du Nord se compose d'un nombre de panneaux ahurissants sur plus de 40 hectares de terrain. Tous ces panneaux solaires sont fournis par SunPower et génèrent 20 MW d'électricité, ce qui ne représente que 60% des besoins du data center, les 40% restants proviennent d'énergie renouvelable. Google a annoncé avoir acheté suffisamment d'énergie renouvelable en 2018 pour satisfaire ses besoins en électricité dans ses data centers et ses bureaux. Un bilan qu'elle avait déjà réussi à atteindre en 2017 et qui en fait, selon elle, la première organisation d'une telle taille à atteindre 100% d'énergie renouvelable deux années de suite. Pour y parvenir, Google a conclu plusieurs contrats d'achat d'électricité directement auprès de producteurs d'énergie renouvelable. Cela a notamment impliqué trois parcs éoliens en Scandinavie, des dizaines d'éoliennes géantes dans l'Oklahoma et plus de 120 000 panneaux photovoltaïques aux Pays-Bas. Google est de loin le GAFAM le plus en avance sur la question des énergies renouvelables. Frédéric Bordage nous rappelle cependant qu'il ne faut pas confondre renouvelable et bon pour la planète. Le bois, des bûches dans une cheminée, est une énergie renouvelable dont l'impact en termes d'émissions de GES, gaz à effet de serre, et de microparticules est énorme, bien plus que le gasoil. L'énergie renouvelable n'est pas forcément bonne pour la planète, elle est juste renouvelable. Le kilowattheure électrique le plus respectueux de la planète est celui qu'on ne consomme pas, c'est un négawatt. Un kilowattheure ne peut pas être propre, seulement moins pire. Un seul data center représente la consommation électrique d'une ville européenne de 30 000 habitants. Cela peut paraître énorme, mais il est important de savoir que la consommation totale d'électricité en France en 2015 était de 476 TWh, la consommation d'électricité liée aux usages du numérique était de 11,87%, soit 56,5 TWh sur une année. Les serveurs d'entreprise et les data centers du pays ne représentent que 17,7% de cette consommation. 37,17% de cette consommation provient des appareils terminaux professionnels et 38,94% des appareils terminaux domestiques. 6,19% étaient consommés par l'infrastructure de réseau. La consommation de nos matériels, portables, ordinateurs, tablettes, smartphones, représente donc 76,11% de l'électricité du numérique consommé. A l'échelle d'un data center, le coût environnemental du bâtiment hébergeant les équipements informatiques est un détail, moins de 20% des impacts comparés aux impacts liés à la fabrication et à l'utilisation des équipements électroniques. L'énergie va devenir le cœur du problème à la longue car les demandes en électricité ne vont pas cesser de croître dans les années à venir, surtout dans le secteur du numérique. Si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde derrière la Chine et les Etats-Unis. Mais il passera très prochainement à la première place. Dans un pays comme la France, d'après les annonces officielles du président Macron en novembre 2018, l'énergie nucléaire représente 71,6% de la production d'électricité. La France détient 58 réacteurs. Nous sommes dans le pays le plus nucléarisé du monde. On entend souvent qu'une centrale nucléaire ne produit pas de rejet de gaz à effet de serre, ce qui est faux. En cycle de vie complet, il faut bien extraire l'uranium, l'enrichir, l'acheminer, fabriquer la centrale en béton, transporter et stocker les déchets radioactifs, etc. Notre parc nucléaire vieillit. Les déchets nucléaires radioactifs à traiter ou en fuir sont extrêmement coûteux et très polluants. Leur durée de vie va d'une trentaine d'années à plus de 4 milliards d'années. Le coût de la matière première, l'uranium et le plutonium imposent une dépendance de notre pays face à des pays étrangers. Les eaux de refroidissement rejetées sont chaudes, donc impropres à permettre la vie normale de la faune aquatique. Elles sont en outre porteuses de déchets radioactifs avec des taux souvent négligeables mais bien réels. Le démantèlement des centrales obsolètes est une grande inconnue. Si un accident grave survient, la contamination radioactive peut être très grave. D'après Greenpeace, près d'un million de mètres cubes de déchets radioactifs provenant de la production d'électricité nucléaire d'EDF s'accumulent déjà sur le territoire français. Il y a urgence à agir pour limiter les conséquences économiques et écologiques de cette crise, non seulement dans l'immédiat mais aussi pour les générations futures. L'hydroélectricité fournit 13% de l'électricité consommée en France, dont plus des trois quarts sont produits en Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et en région PACA. Il y a environ 2500 centrales hydroélectriques en France. Notre pays est le deuxième producteur européen après la Norvège. Le thermique à flammes a produit en 2017 10,3% de la consommation électrique française. Le seul charbon représente moins de 2%. Ce sont des énergies sales qui reposent sur des énergies fossiles non recyclables et très polluantes. L'électricité éolienne représente 5,6% de l'électricité consommée en France. La production sur l'année 2018 s'est élevée à 26 777 GWh, dont plus de 60% produits dans la région Grand Est, les Hauts-de-France et l'Occitanie. Le solaire photovoltaïque représente 2,1% de l'électricité consommée en France. Entre septembre 2017 et septembre 2018, 10 223 GWh ont été produits, plus d'un quart en Nouvelle-Aquitaine. Les jeux vidéo demandent une latence la plus faible possible et c'est des millions d'informations qui vont faire le ping-pong entre le datacenter et notre écran de jeu en temps réel. Pour que la latence soit minime, il faudra donc que le datacenter soit le moins loin possible. Pour mieux fonctionner, vos jeux seront calculés dans des datacenters en France et ces datacenters utiliseront l'énergie disponible, c'est-à-dire une énergie principalement nucléaire dans notre pays. On peut donc s'attendre à une augmentation des déchets nucléaires dans les prochaines décennies. Il est tout à fait possible que les datacenters, 17,7% de la consommation numérique, utilisent 100% d'énergie renouvelable. Mais ils devront piocher ni dans la production nucléaire, ni dans la production thermique, donc dans les 20% d'énergie restante, centrale hydroélectrique, éolienne ou solaire. Les services de cloud gaming se doivent donc d'être parfaitement transparents sur la provenance de l'énergie qui alimente leur datacenter. Aucune énergie n'est 100% propre pour notre planète. Il faut donc choisir la moins polluante. En tant qu'utilisateur, on est déjà conscient que l'énergie en France est nucléaire. Alors si on pouvait déjà utiliser des énergies moins polluantes pour de nouveaux services, ça serait déjà ça de gagné pour la planète. On ne connaît pas encore combien de datacenters supplémentaires le cloud gaming va engendrer. De nouveaux datacenters verront le jour dans plusieurs pays du monde. On sait que le marché du jeu vidéo est en pleine expansion. Le marché du cloud gaming pourra bien largement dépasser celui de Netflix. Netflix est le plus gros service de streaming au monde. Et à ce titre, l'un des plus gros utilisateurs du réseau internet. Aux Etats-Unis, en 2011, l'entreprise utilisait à elle seule plus du tiers de la bande passante pour diffuser ses films et ses séries. Netflix utilise aujourd'hui 15% de la bande passante mondiale selon le rapport The Global Internet Phenomena, signé de la société américaine Sandvine en octobre 2018. Avec près de 148 millions d'abonnés dans plus de 200 pays, les chiffres datent d'avril 2019, c'est devenu en quelques années seulement un colosse mondial. Le cloud gaming représenterait plus de 180 millions d'utilisateurs potentiels uniquement sur les consoles de dernière génération. A ce chiffre, il va falloir ajouter les joueurs sur PC. D'après le vice-président d'Intel, Kirk Chogan, il y avait 711 millions de joueurs PC dans le monde en 2014. Le cloud gaming va permettre de jouer à des titres de dernière génération avec des graphismes dignes des plus gros PC sur un simple téléphone portable, ce qui va amener de nouveaux abonnés supplémentaires dans le cloud gaming. Au second trimestre 2019, les jeux ont représenté 35% des téléchargements mondiaux sur téléphone mobile, d'après App Annie, l'agence française pour le jeu vidéo. Soit 11,2 milliards de jeux mobiles téléchargés au deuxième trimestre 2019. Une étude publiée de la GSMA rapporte que le monde comptera 700 millions d'abonnés mobiles supplémentaires en 2025 pour un total de 5,8 milliards d'abonnés dans le monde. On peut très facilement estimer un demi-milliard de joueurs potentiels supplémentaires dans le cloud gaming. Nous sommes donc sur un chiffre d'environ 1,5 milliards de joueurs potentiels estimés pour le cloud gaming. Netflix sera bien détrôné d'ici quelques années. La fourchette du nombre d'abonnés se situe entre 500 millions et 1,5 milliards de joueurs dans le monde, soit un minimum de plus de 3 fois Netflix à court terme et certainement beaucoup plus avec les années. Le site de statistiques Statista estime le nombre de joueurs à 1,775 milliards dans le monde en 2019. Netflix semble bien petit par rapport au cloud gaming. La 4G est un véritable succès commercial puisque le trafic augmente bien plus rapidement que le nombre d'utilisateurs. 45% de croissance de la bande passante consommée contre 6 à 7% de croissance annuelle du nombre d'abonnés. Cependant, la performance débit qui fait le succès de la 4G a un coût. Selon une étude de l'université de Columbia aux USA, comparée à une connexion Wi-Fi à bande passante consommée identique, l'échange de données avec ses protocoles mobiles avancés consomme pour la 3G 15 fois plus d'énergie qu'en Wi-Fi et pour la 4G 23 fois plus d'énergie qu'en Wi-Fi. Bon, de toute façon, il ne faut pas compter jouer au cloud gaming ni en 4G ni en 3G. Ces réseaux sont insuffisants. La 5G pourra par contre permettre des parties dans les nuages. Elles devraient pouvoir proposer en théorie un débit de 20 Gbps descendant et 10 Gbps montant. Allez, arrêtons de croire tout ce que l'on nous dit, on sera plus proche des 100 Mbps. 90% des opérateurs des télécommunications craignent que le déploiement des technologies 5G n'accroisse leur coût d'exploitation. D'après le site Vertiv, le passage à la 5G devrait augmenter la consommation totale d'énergie des réseaux d'opérateurs de 150 à 170% d'ici 2026. Le bon réseau pour jouer en ligne, c'est la fibre, si vous ne voulez pas passer pour un vrai polluaire. L'une des règles de base en matière d'éco-responsabilité est certainement de conserver un matériel le plus longtemps possible. Pas besoin par exemple de changer de smartphone tous les ans, surtout pour n'avoir que quelques fonctions de plus que l'on n'utilisera jamais. Plus un téléviseur sera de grande taille et plus il sera à l'origine des missions de GES, surtout pour sa fabrication. Plus un produit nécessite de matières premières transformées, utilise des métaux rares et nécessite des procédés industriels complexes, plus l'ensemble de ses impacts dans les phases de fabrication et de fin de vie est grand. Concernant la consommation électrique, la moyenne pour un téléviseur 4K est de 170 kWh par an pour plus de 400 kWh par an pour un téléviseur 8K. Une étude réalisée par le Natural Resource Defense Council, le NRDC, avait déjà mentionné en 2015 que la transition des 300 millions de postes télé aux USA du format HD au format UHD 4K correspondrait à une augmentation de 8 milliards de kWh par an de la consommation électrique, soit l'équivalent de 3 villes de San Francisco. La véritable question de ce dossier est de savoir si le remplacement de nos consoles de jeux matérielles par une version dans le cloud sera plus écologique. Pour GreenIT.fr et Frédéric Bordage, il faut impérativement en finir avec les idées reçues. Il faut par exemple mieux acheter un DVD que de regarder un film en streaming. Les fournisseurs d'accès internet ont fait de leur box ADSL la véritable tour de contrôle multimédia de la maison. Quasi incontournable, c'est le point de passage des flux de tous les types, HTML, audio et surtout vidéo HD en synchrone ou en asynchrone vidéo à la demande VOD. De la même manière, il est préférable de jouer sur un jeu en 4K à 60fps bien installé sur le disque dur, plutôt que de jouer à ce même jeu en streaming cloud gaming. On pourrait croire que cette approche dématérialisée soit plus respectueuse de l'environnement. Mais il n'en est rien. L'impact d'une heure en streaming HD est du même ordre de grandeur que la fabrication d'un DVD. Comme le démontre David Bourguignon sur un article du site GreenIT.fr, visionner une vidéo en HD en streaming, même qualité que le Blu-ray, nécessite 7 fois plus d'électricité, donc aussi 7 fois plus d'eau, et émet seulement 42% de gaz à effet de serre en moins qu'un support physique. Évidemment, dès le deuxième visionnage, tous les paramètres sont dans le rouge concernant le streaming. Au-delà de deux visionnages en HD, mieux vaut privilégier un support physique inerte et le prêter, cela vous rendra aussi heureux que la personne avec qui vous le partagerez. Pour GreenIT.fr, les médias se concentrent depuis 5 ou 6 ans sur les data centers qui seraient les principaux responsables de l'empreinte du web. Un raisonnement logique démontre le contraire. On dénombre 500 équipements utilisateurs, smartphone, ordinateur portable, ordinateur de bureau et écran, objets connectés, box ADSL, etc. pour un seul serveur. La fabrication de ces 30 milliards d'équipements utilisateurs impacte bien plus l'environnement que les 65 millions de serveurs regroupés dans les centres de données. C'est la fabrication des terminaux des internautes qui concentre les impacts. Il faut donc les utiliser le plus longtemps possible pour réduire leur empreinte. L'un des principaux dangers du cloud réside dans l'effet rebond. Plus un utilisateur aura de place sur un serveur et plus il va stocker des informations ou des jeux qu'il n'utilise jamais. Plus les données sont accessibles de n'importe où et plus on a tendance à les manipuler, souvent, et à les dupliquer. Un constat simple corrobore cette intuition. Depuis l'apparition des offres cloud, la capacité de stockage des terminaux utilisateurs, smartphone, ordinateur, tablette, disque dur externe, clé USB, n'a fait qu'augmenter. Par ailleurs, transporter un octet consomme deux fois plus d'énergie que de le stocker pendant un an. Or, le modèle du cloud repose justement sur le fait de transporter en permanence des données. La taille des disques durs et le nombre de centres de données continuent d'augmenter inexorablement. Selon une étude du groupe de réflexion The Shift Project, rapport Climate Crisis, The Unsustainable Use of Online Video, publié en juillet 2019, les vidéos en ligne émettraient 300 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an, soit une empreinte carbone comparable aux émissions annuelles de l'Espagne. D'après cette étude, les plateformes de vidéos à la demande VOD seraient responsables de 34% des émissions dues aux vidéos en ligne. Nous pouvons donc estimer à 102 millions de tonnes d'équivalent CO2 émis par an par l'ensemble des services VOD, Netflix, Amazon Prime, Hulu, iTunes, Google Play et bien d'autres. Une récente étude du cabinet Rethink Research évalue l'évolution de l'utilisation des services SVOD, VOD sur abonnement, d'ici l'année 2023 à 743 millions d'abonnés SVOD dans le monde, d'ici 4 ans donc. Là où ils sont aujourd'hui 478 millions. 478 millions d'abonnés VOD émettent donc aujourd'hui 102 millions de tonnes de GES par an. En septembre 2018, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, publiait une étude qui nous proposait d'évaluer sur plusieurs objets électroniques de notre quotidien combien leur construction, leur distribution et leur utilisation sur 12 mois émettent de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette étude nous informait que la première année, la construction et l'utilisation d'une seule console de jeux vidéo aura rejeté 21,1 kg d'équivalent CO2. Un ordinateur portable en aura rejeté 43 kg, une tablette 23,2 kg, un smartphone 19,7 kg et une télé de 100-125 cm 54 kg la première année. Si on imagine un parc de 478 millions de joueurs consoles, on peut donc en déduire que les consoles physiques avec le même ratio d'utilisateurs que les services VOD vont donc générer 10,085 millions de tonnes de GES la première année soit 10 fois moins qu'un service dans le cloud comparable à celui de la vidéo à la demande. Il est important de préciser cependant que Netflix n'est pas vraiment le meilleur élève en matière d'énergie propre. Greenpeace attribue à Netflix la note D en raison de leur source d'énergie très discutable. 17% d'énergie dite propre, 24% de gaz naturel, 30% de charbon et 26% de nucléaire. Les choses sont cependant en train de changer du côté de Netflix. On peut s'intéresser maintenant à un très bon élève du site ClickClean de Greenpeace, YouTube, qui reçoit la note A avec 56% d'énergie propre, 14% de gaz naturel, 15% de charbon et 10% de nucléaire. Selon une étude de l'université anglaise de Bristol datant de mai 2019, le visionnage de vidéos sur YouTube serait à l'origine d'une émission d'environ 10 millions de tonnes de GES par an dans l'atmosphère, soit l'équivalent d'une petite ville comme Francfort. Mais YouTube représente 1,9 milliard d'utilisateurs dans le monde. D'après l'étude de l'ADEME, une console de jeu aura rejeté 21,1 kg d'équivalent CO2 en un an. 1,8 kg de GES seront générés par son assemblage et son approvisionnement, 0,8 kg de GES par sa distribution, 6,5 kg pour son utilisation, 12 kg pour ses matières premières et enfin moins 0,7 kg de GES seront déduits en fin de vie. La PlayStation 4 est sortie en novembre 2013 et on estime l'arrivée prochaine de la PS5 pour novembre 2020, soit un cycle de vie de 7 ans. Le bilan de 21,1 kg sera donc amorti sur les années d'utilisation, soit 3,01 kg par an durant 7 ans. Avec 1,9 milliard d'utilisateurs et en considérant qu'il n'y ait aucune évolution ni en abonnés ni en émissions de gaz à effet de serre, YouTube devrait émettre 70 millions de tonnes d'équivalent CO2 en 7 ans. En imaginant le même nombre de consoles physiques, soit 1,9 milliard d'unités, oui je sais c'est énorme et complètement impossible, le scénario serait de 5,719 millions de tonnes de GES émis par année, soit un total de 40 millions de tonnes de GES sur 7 ans, soit 33% de moins que YouTube avec un nombre d'utilisateurs équivalent. Il faut rappeler en plus qu'une famille de 4 personnes pourra avoir 4 comptes YouTube, sans parler des multi-comptes, là où elle n'aura qu'une seule console de jeu pour toute la famille. Et dans ce cas, la console physique est clairement gagnante, même avec un chiffre complètement impossible de 1,9 milliard de consoles sur le marché. Alors dans la réalité, le calcul est bien plus compliqué que ça, car il dépend d'un très grand nombre de variables qui vont plus ou moins impacter sur le résultat final. L'émission de gaz à effet de serre que vous allez générer en jouant ne sera pas la même si vous jouez sur un smartphone en 4G, sur une PS4 avec un écran 65 pouces et une box en fibre, ou sur un PC portable en streaming via une box ADSL. Outre le fait que le cloud gaming va doucement détruire totalement le marché du jeu vidéo d'occasion, rendre plus difficile la revente de nos vieilles consoles de jeu et augmenter le taux de chômage, car de nombreuses personnes et chaînes de magasins vivent de la revente des produits issus du jeu vidéo, On peut également s'inquiéter du monopole qui est en train de se mettre en place au travers du cloud gaming. Les gros GAFA auront à terme la main mise sur l'ensemble du marché, Google, Microsoft, Amazon, Facebook et Apple. Et on vous le rappelle, un monopole n'est jamais bon pour le consommateur. On peut également s'inquiéter de l'augmentation de l'énergie grise. L'énergie grise est l'énergie utilisée pour fabriquer les équipements, notamment lors de l'extraction des minerais et de leur transformation en composants électroniques, puces, d'alt-t-ft, etc. A mesure que l'efficience énergétique des équipements s'améliore, la part de l'énergie grise augmente d'autant dans le bilan final. Rappelons que selon la loi de Koumet, l'efficience énergétique des micropossesseurs double tous les deux ans. Aujourd'hui, l'énergie grise constitue souvent l'essentiel du bilan énergétique d'un équipement utilisateur. Un constat largement partagé dans la communauté scientifique. En plus de la consommation électrique du réseau, et notamment des box et des connexions 4 ou 5G, c'est donc surtout sur l'allongement de la durée de vie des équipements qu'il faut focaliser notre attention. Utiliser plus longtemps un équipement avant de le remplacer devient le geste le plus efficace pour réduire son bilan énergétique global sur son cycle de vie. Ce n'est pas la consommation en électricité des data centers qui impacte le plus l'environnement, mais la fabrication des équipements numériques. En émission de GES, taux de CO2 par kilo, l'usage d'un ordinateur portable ne représentera que quelques pourcents des émissions, tout le reste proviendra de sa fabrication. Les 3, 4 ou 500 millions de consoles actives dans le monde vont doucement être remplacées par des serveurs certes moins nombreux, un serveur pour 4, 5 ou 6 consoles, mais à ce chiffre vont venir se greffer les téléphones portables, qui auront eux aussi accès à des jeux de dernière génération. Il sera donc possible de disposer de jeux AAA sur des appareils mobiles qui n'auraient normalement pas la puissance pour les faire tourner, ce qui, à terme, va multiplier le nombre de ventes de ce type d'appareil et augmenter exponentiellement les utilisateurs du cloud gaming. De plus, l'usage du joueur moyen qui n'achetait que 4 ou 5 jeux par an pour les finir, bien souvent hors ligne, sur une console de jeu qui avait une durée de vie de 6 ou 7 ans va être transformé. L'abondance de jeux d'un catalogue complet en échange du prix d'un abonnement va inciter les joueurs à passer bien plus de temps en ligne que ce qu'ils ne font actuellement. Le gain écologique de la disparition des consoles physiques sera clairement annulé par une utilisation du cloud abusive, effet rebond important. Non seulement la console restera bien physique, mais en plus les données transiteront toutes en streaming. Pour Frédéric Bordage, il vaut mieux rester sur une console physique connectée en fibre DSL, tout en réduisant la taille de l'écran associé. L'idéal est donc de privilégier des écrans de petite taille, casque de réalité virtuelle ou smartphone, plutôt que des téléviseurs de 65 pouces. Ou pas d'écran du tout, c'est encore mieux, on parle des vidéoprojecteurs. La réalité virtuelle est donc une façon de jouer aux jeux vidéo moins impactante pour l'environnement. Sinon, basculer directement sur le smartphone comme console de jeu, mais pas en 4G. Évidemment, moins on échange de données avec le reste du monde et mieux on se porte, surtout si la connexion est en 4G ou en 5G. En règle générale, il vaut donc mieux jouer à Astrobot VR sur un disque physique sur PlayStation VR PS4 avec la télé éteinte que de passer des heures sur Fortnite en réseau 4G sur une télé de 65 pouces. Nos vieilles consoles physiques, si on ne les change pas tous les ans, sont donc de ce fait plus vertes que le cloud gaming. La tendance actuelle semble aller vers une incitation à la surconsommation du jeu vidéo et du réseau en masse. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour l'écologie. Nous attendons des études objectives et surtout totalement indépendantes sur le sujet. Elles devraient se multiplier à l'avenir. Voilà les amis, ce dossier est maintenant terminé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Le sujet est important, on vous invite à partager cette vidéo en masse. Si vous êtes youtubeur ou si vous avez un site web, n'hésitez pas à faire votre propre contenu sur le sujet. Frédéric Bordage et l'association Green IT seront là pour vous aider à monter votre dossier. On vous rappelle que nous avons laissé plusieurs liens dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces hauts, ils aident pour le bon référencement de la vidéo sur YouTube. N'oubliez pas non plus de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous aider activement en nous laissant un pourboire par l'intermédiaire de notre page Tipeee. On remercie nos tipeurs. Sans leur aide, ce dossier n'aurait jamais vu le jour. Mille merci à eux. On souhaite encore remercier Frédéric Bordage de l'association Green IT qui nous a soutenus tout au long de la création de ce dossier. Sans lui, ce sujet n'aurait jamais vu le jour. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir. N'oubliez pas d'éteindre la télé si vous jouez tout seul au PlayStation VR. Ce sont des petits gestes simples, des petites gouttes qui forment de grands torrents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à très bientôt sur VR4Player. Ciao les amis et merci de nous suivre. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501